Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un nouvel épisode, j'allais dire une nouvelle session mais c'est toujours la même, un nouvel épisode de Dynastie Tactics 2. On a Xiao Yuan et Zhang Yao qui ont le... Tiens, Zhang Yao qui peut passer brigadier, je vais le faire très vite. Cette campagne se prolonge et le ravitaillement a du mal à arriver. Pour prendre le pays il faut non seulement des soldats mais aussi de quoi les nourrir. Et nous commençons à manquer de tout cela. Dans ce cas envoyer les soldats faire les récoltes et s'occuper des fermes, de cette manière nous aurons de la nourriture non ? Transformer nos soldats en fermiers ? Evidemment ! Quelle idée de génie ! De cette manière nous pourrons poursuivre le combat plus avant. Ouais enfin les soldats vont être deux fois plus épuisés aussi. C'est peut-être une bonne idée à court terme mais là... Pour une campagne jusqu'à Giannié je pense quand même que c'est un petit peu limite. Giannié est encore très loin. Enfin bref. Une deuxième charge, une deuxième percée. Il n'a pas d'attaque générale, de tenaille ou de trucs dans le genre lui. Voilà. Et donc Zanglio pouvait passer brigadier. Tant que j'y pense. Voilà. Nous arrivons donc à Rookzuku. Juste par curiosité, il y a qui comme civil ? Parce que j'ai pas regardé mais le recrutement... C'est vrai que le recrutement, je le redis encore une fois mais dans Dynasties Tactics 2 c'est quand même moins important je trouve que dans le 1. Chen Deng, Chen Gong, Chen Gi, Chen Jiao. Chen Gyu. Ah il y a Chen Gyu. Chen Gyu il m'avait rejoint à un moment donné mais c'était avant que je... Que je charge à un moment pendant une save. Enfin j'avais fait une save provisoire et j'avais fait un test. Et il m'avait rejoint. Mais là il m'a pas rejoint cette fois. Donc Zao Fezan, Gao Shun, Ji Ling, Jia Kui, Lei Bo, Lidyan... Ah Lidyan c'est un officier libre ! Leoyong, Lokian, Man Chong, Mao Jie, Weixu, Yang Su... Ah Yohanshu aussi qui est libre ! Yue Jin, Yue Jin aussi ! Zhang Ba, Zhang Zun, Zhang Yin, Zun... Oui il y en avait pas mal qui sont libres. Mais bon on n'a pas trop de temps à perdre avec ça. D'autant plus qu'ils ont quand même pas mal de levels de retard. Donc Rookzuku, c'est parti. Écoutez-moi. Je suis le premier ministre de l'Empire Han. Faites ce que je vous dis. Vous ne le regretterez pas. Il a de l'espoir, Kaokao. Cette terre appartient à la famille Sun. Vous ne vous en apparez pas aussi facilement. Ah non, Taichi ici laisse tomber. Il est trop fidèle. Il ne va pas se soumettre comme ça. Alors qu'on est parti. Ah j'aime bien ça. On les encercle bien là. Après c'est un peu chiant comme formation pour encourager et tout. Donc vaincre le command ennemi. Nous perdons si le commandant allié a été vaincu ou si dix jours se sont écoulés. Nous pourrons avoir un prix spécial si nous arrivons à battre toutes les unités ennemies en sept jours. Oui bon ça, il ne faut pas rêver. Alors face à nous, nous avons Ling Tong, Gan Ning, Lu Su, Taichi, Cheng Pu. Il n'y a que du bon là-dedans. Je vais passer Kaokao ici. Il serait intéressant que tout le monde se mette un petit peu autour. Xunyu est en mesure d'encourager également. Ok j'ai eu le bug de l'inversion. Kaokao. Il faut qu'on essaie de se rassembler plus vers l'ouest je pense en fait. Notre flanc est là, il est carrément vulnérable avec cette formation. Laissez-moi faire Seigneur. Nul ne vous approchera tant que je serai là. Parfait. Montrez-moi pourquoi l'on vous appelle le tigre endormi. Voilà. Allez plus dix. Ça fera pas de mal parce que Gzouzou je voyais qu'il était à 66 en morale, c'est quand même assez peu. Allez vas-y, je vais placer une baliste ici. Alors eux par contre ils sont super bien pour s'encourager mutuellement. Ils auraient même pu faire des putains de combos de ouf. Ah. Très bien attache ici, va de ce côté, c'est ça. Continue de presser. Ok, ils ouvrent les hostilités. Alors, est-ce que je peux toucher, je dois pouvoir toucher au moins Ghan Ling. Ouais, il y a que lui que je peux toucher. Sauf si je me mets comme ça. Je peux toucher ce mec là. Non, on va toucher Ghan Ling. Il est quand même un poil plus dangereux. Dès que j'ai l'opportunité de tuer Taichi ici, je le fais. Il va peut-être m'en donner une opportunité en plus. Ling Tong, le voilà lui. Il va peut-être m'en donner une opportunité en plus. Il va peut-être m'en donner une opportunité en plus. Just, forward! 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 Je n'ai pas de chance de répondre ! Donc ça me va parfaitement. Ouais, j'ai une petite idée. Une simple charge pour le moment, Xeodun. Donc là, l'idée, ce serait de faire en sorte que j'ai une petite idée. En sorte que Ganning et Lingtong soient neutralisés pour un moment, avec un petit Intimidé. En plus, ils seraient bloqués à moitié dans les forêts, donc ce serait nickel. Donc je n'ai pas besoin de spécialement utiliser une tactique puissante. Une simple charge suffira. J'ai bien mis Xeodun sur Intimid... Oh putain, je crois que j'ai oublié. Si j'ai oublié, ce que je viens de faire sert à rien. Non, c'est bon. Je n'ai pas oublié. Ouais, mais bravo. Ok, d'accord. Échec de la tactique. Bravo, bravo. Charge, percée, renfort, raid. Je vais le faire au cas où. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Ouais, il y a moyen. La tenaille pour bloquer Taichissi. Donc on fait Charge. Ah, mais il n'a pas été touché. Bon, c'est pas grave. Au moins, ça le place comme je veux. Charge. Plus tenaille. Ce qui fait que Taichissi sera dans un état de confusion. Et après on fait ce qu'on veut de lui. En plus du coup que Zero Yuan serait à portée de Taichissi. Ce qui fait que je pourrais faire un truc assez puissant contre lui. Clairement. Allez, j'annonce. Prochain tour. Taichissi vaincu. Ah, j'ai annoncé. J'ai bien fait de la construire cette base. Ça fait toujours des petits dégâts en plus. Stratégie. Génie. Donnasse. Puissance. Soutien. Ok. Du coup, j'ai plus ma chaîne par contre. A cause de ce gros con qui m'a tiré dessus. Vous méritez d'être appelé le Malrenaissant, Dianoé. Je compte sur vous. C'est un honneur pour moi, Seigneur. Sur ma vie, je vous protégerai. Ok. N'a pas de chance de répondre. N'a pas de chance de répondre. N'a pas de chance de répondre. Ouuuuuh. Ouuh. 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 Ah, sacré. Aaaaah. C'est vrai qu'ils l'ont changé, ça. A chaque fois j'oublie. Parce que dans l'Inastie Tactics 1, quand on recevait une attaque de feu comme ça, on était confus. Là, on ne l'est plus. Enfin bon, du coup, ça m'a quand même placé un petit peu n'importe comment, ça ne m'arrange pas. Oh, les cons. Lien familial, faites chier. Bon, il faut recréer une chaîne. Yoja. Oh, le bâtard. Pas cool du tout. Confusion 2, enfin bon. Patience. Décidément, Xeodun, c'est un petit peu la victime de ce genre de tactique à chaque fois. Non, non, non. Percée, renfort, raid. Bon, allez. Ça devrait aller normalement. Vous, vous allez dégager. C'est pas exactement ici que j'avais prévu de vous faire dégager, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Putain. Lingtong et Ganning ne se restent pas intimider de la sorte. Eh, mais je peux déclencher un truc pas mal, là, non ? Ouais, c'est déjà... C'est déjà pas si mal, je trouve, en fait. Ça se tente. Donc, on fait un petit raid. On enchaîne sur un petit repoussé. Et après, ça va comboter. Allez, c'est parti. Le raid de Dianwe. 2056, déjà, pour bien commencer. Repoussé. 5714. Ouais, ça devrait aller, je pense. Attaque générale de Xunyu. Déjà, normalement, ça, ça devrait être suffisant pour l'achever. 4846. Voilà, large. Attaque générale de Xio, Yuan. 8592. Et voilà. J'avais annoncé, hein. Et là, je vois qu'on en est à 10 minutes de la fin, techniquement. Donc, j'ai de l'avance. Je n'ai pas encore donné, Kau-Kau. La prochaine fois que nous rencontrons, je vais te détruire. Je te souhaite bien du courage, Taïsissi. Du coup, on a de l'avance. Ce qui fait que... Ouais, avec ma politique de fonceur, je gagne quand même du temps. Mais, du coup, je vais devoir arrêter quand même. Ça va faire un petit épisode de 20 minutes, mais bon. Donc, je vous rappelle que théoriquement, le chapitre est censé s'arrêter là. Parce qu'on ne va pas réellement être janier. Parce que c'est juste le jeu qui soude notre gueule. Donc, prochain épisode, on passe au chapitre suivant. Allez, à bientôt. Sous-titrage ST' 501